Salut ! Alors encore une fois, je vais faire une reconstruction, donc voilà, une reconstitution d'une des plus belles résolutions que j'ai pu faire de toute ma vie je pense. Donc j'en ai déjà fait quelques-unes sur ma chaîne, donc voilà, ça sera dans cette lancée là. Alors le mélanger dans la description, le temps ça a été 6,71, donc c'est pas un temps qui fait partie vraiment de mon top 5 ou top 10 des meilleurs temps que j'ai pu faire, très 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 loin de là. D'ailleurs des 6,6, 6,7 comme ça, j'en ai forcément quelques-uns à chaque fois que je fais une AVG100. Mais là la résolution est magnifique, c'est pas juste très chanceux, il y a un coup de chance à la fin, mais la résolution est magnifique, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous la montrer. Donc, qu'est-ce que j'ai vu en premier ? J'ai vu la orange qui est mise, la bleue qu'on peut mettre là, et en fait la verte qui est mise ici, il faut partir du principe que si on met la bleue, ça va l'enlever. Mais comme elle était résolue, si on l'enlève, elle sera toujours facile à résoudre, si vous voulez, elle sera toujours résolvable en un mouvement. Donc j'ai vu ça en fait, j'ai vu que je pouvais mettre la bleue à la place. Et maintenant qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu que j'allais travailler uniquement avec des mouvements R, F et D finalement. Et du coup, R, F, D, ça ne touche pas du tout ce qu'il y a à droite derrière. Donc j'ai vu que j'avais ça, et donc que ce serait ma première paire. Donc, j'ai pris le cube comme ça, aucun re-grip. R, D2, R', F', et là j'avais prévu de faire U' pour amener celle-ci là, la casser et l'insérer. Donc regardez ce qui va se passer. Quand j'ai vu ça, en fait, comme ça c'était prévu depuis l'inspection. Ça c'est un conseil qu'on peut donner, vraiment peu importe votre niveau, parce que je sais qu'il y a beaucoup de bons cubeurs qui ont aussi du mal avec ça. Quand vous avez prévu quelque chose pendant l'inspection, ne le regardez pas quand vous le faites. Si vous êtes obligé de le regarder, c'est qu'il faut encore s'entraîner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, du coup, j'étais déjà en train de regarder ce que je voyais. J'avais cette perlame, je ne sais pas pourquoi, elle ne m'a pas sauté aux yeux. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'était ce coin-là. Et ce coin-là, regardez, je l'insère. Je l'insère dans son emplacement. Et donc, quand je vais aller insérer ça, je cherche l'arête. Et l'arête, elle est là, et elle est bien orientée. Et du coup, en fait, j'ai fait un U, un petit peu réflexe, le fait de l'amener devant. J'aurais pu faire ce que j'avais prévu de faire aussi, sans faire de U, mais bref. Donc là, j'ai voulu faire tout simplement un keyhole. Donc, keyhole, ça veut dire que quand vous avez le coin et il manque l'arête, et que d'autres slots ne sont pas résolus, vous pouvez justement déplacer ce coin en faisant attention que le coin que vous amenez à la place ne soit pas résolu. pour insérer l'arête, et ensuite revenir, et vous aurez votre emplacement de libre. C'est le principe de la X-Cross. Sauf que quand on fait ça en plein milieu d'F2L, on appelle plutôt ça du keyhole. Donc voilà, j'insère l'arête, et je suis déjà en train de regarder la suite, et regardez ce qui se passe. Ce coin, il va s'insérer là. Donc, une fois que j'aurai fait le dé, il va arriver là. Et donc, je pourrais faire exactement la même chose pour insérer l'arête. Donc, je fais ça, et là, comme par magie, regardez, l'arête est là. Donc, je peux l'insérer ici. J'ai commencé à l'insérer, et ensuite, j'ai réalisé que cette arête était désorientée. Donc, j'ai commencé à l'insérer, je suis un petit peu revenu en arrière, et j'ai préféré faire un Sledjammer pour l'insérer. Regardez, Sledjammer, et là, ça m'a fait une paire. Je fais un dé, j'ai mes deux slots de devant qui sont résolus, et j'ai une paire en trois pour mon dernier slot. Juste magique. Si vous n'avez pas encore trop d'expérience là-dedans, je pense qu'il y a quelques dizaines de secondes, quand vous étiez devant cette vidéo, vous vous disiez, là, il n'y a pas grand-chose qui est résolu, etc. Et là, ben, voilà, on en arrive là. Donc ici, j'ai jeté un petit coup d'œil sur l'orientation des coins, évidemment, parce qu'au cas où il y ait une intervariation facile. Finalement, quand on a ça, si on fait prime U2R, on aura un OLLT. Si on fait U, R', U, R, on aura un OLLP. Donc, de manière générale, je préfère les T, parce que je connais plus de ZBLL pour les T. Mais, finalement, un petit peu par réflexe aussi, le fait d'avoir une paire, on l'amène là-bas. Un petit peu par réflexe, j'ai fait U, R', U, R. Donc, OLLP, donc ça, j'avais prévu, du coup, quand j'ai vu l'orientation des coins. Donc, U', et là, on remarque directement, regardez, ces deux couleurs sont identiques, et la couleur qui est là est opposée à ces deux-là. Quand vous voyez ça, avec l'algorithme classique PLSKIP. Donc, en gros, c'est, vous avez la COLL to gen, résolvable uniquement en R, U, et on reconnaît que ça va faire EPLSKIP. C'est ça l'idée. Si vous ne connaissez pas les COLL et que vous faites juste OLL, alors vous pouvez dire que vous avez eu OLL plus PLSKIP. Si vous faites cet algorithme-là particulièrement parce que vous connaissez les COLL, vous pouvez dire que vous avez fait COLL plus EPLSKIP. Voilà, ça, c'est juste pour parler un petit peu de vocabulaire. D'ailleurs, je vais peut-être faire des vidéos spéciales vocabulaire, parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'ont un petit peu de mal sur pas mal de choses. Donc, ça peut être une idée pour les jours à venir. Donc, voilà, je vais la refaire une deuxième fois, en essayant d'aller un tout petit peu plus vite. Donc, si je vais un tout petit peu plus vite, je mets la bleue D2R'F'. je forme ma paire, je fais un U, D'', j'insère, j'insère, D, U, j'insère, et l'OL classique en tout gem. Donc là, la dernière couronne, je sais pas exactement combien de temps je mets pour faire cette OLL, mais je pense que ça doit être du 7 dixièmes de seconde à peu près, et il n'y a pas eu d'AEF. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, si vous aimez ce vent de vidéo, laissez un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, c'est pas trop dans mes habitudes généralement de demander, mais je me dis, voilà, ça fait toujours plaisir, parce que je regarde quand même finalement à chaque fois quand je sors une vidéo, voilà, si elle marche, si les gens aiment bien, etc. Voilà, salut ! Sous-titrage ST' 501